Musique Donc une fois n'est pas coutume, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume, nous accueillons ce soir un peintre, Yves Bélorget, et vous verrez que son travail intègre une dimension photographique, raison pour laquelle je l'ai invité dans ce programme qui est dédié à la photographie. Yves Bélorget a très tôt voulu être peintre, mais il a commencé à peindre sans un réel apprentissage, si j'ai bien compris. C'est en Allemagne que se poursuit sa formation artistique et notamment à la Kunstakademie de Düsseldorf. Au début des années 1990, son travail se fixe sur les tableaux d'immeubles, immeubles collectifs, qui demeurent le sujet général de son travail jusqu'à aujourd'hui. Cette soirée n'a pas l'ambition d'être une rétrospective de son travail, mais une rencontre à la découverte de son œuvre. Le travail d'Yves Bélorget a été exposé dans de nombreuses institutions en France et en Europe. Je citerai notamment le MAMCO à Genève, qui lui a dédié sa première rétrospective, le Musée régional d'art contemporain de Sérignan, la Stadthaus d'Ulm, qui lui ont consacré une exposition personnelle en 2012, et dernièrement le printemps de septembre à Toulouse. Son travail est représenté par la Galerie Xipas. Ses œuvres ont fait l'objet de plusieurs publications. On peut en voir quelques-unes ici, vous pourrez peut-être les feuilleter tout à l'heure. Je renvoie aussi à l'ouvrage que Jean-François Chevrier et Jean-Marc Huitorel ont consacré à son travail en 2013, Yves Bélorget, Anthropologie dans l'espace. Yves Bélorget enseigne à l'école d'architecture de Paris-Malacay, où il coordonne l'enseignement du dessin. Et je rappelle que la cité de l'architecture avait accueilli des œuvres d'Yves Bélorget à l'occasion de l'exposition qui avait été consacrée au travail de Lucien et Simone Kroll en 2015, Tout est paysage. Pour discuter du travail d'Yves, nous accueillons Anne de Bondonard, qui est conservatrice en chef du patrimoine et docteur en histoire de l'art. Elle est responsable du département photographie et images numériques au musée Carnavalet Histoire de Paris. Commissaire d'exposition, elle est aussi l'autrice de nombreux livres et articles, notamment sur la mission héliographique aux éditions du patrimoine et plus récemment sur Eugène Adjet et Henri Cartier-Bresson, deux livres co-écrits avec Agnès Cyr et consacrés à des visions de Paris par ces deux photographes. Luc Baboulet est architecte et chercheur. Il enseigne à l'école d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée depuis sa création. Il a notamment écrit sur l'architecture et la culture américaine et a contribué à la publication et la connaissance en France de l'œuvre du critique anglais Renner Banham. Il a co-animé durant plusieurs années la revue critique d'architecture Le Visiteur. Il travaille actuellement sur le thème de l'architecture comme expérience dans une perspective pragmatique et phénoménologique. Je rappelle que nous avions déjà accueilli Luc Baboulet pour une rencontre avec Alain Bublex, que je remercie d'être ici, et Anne de Bandonard pour une rencontre avec les photographes Jean-Claude Gautran et Marc Petitjean. Merci, donc je vous passe la parole. Oui, en fait, on s'est donné quelques petites règles du jeu. Donc on va voir quelques images défiler d'abord. Ça va être surtout des tableaux, une espèce de première phase de travail jusqu'en 2018 à peu près. Et puis ensuite, c'est mes deux invités qui vont me poser des questions. à laquelle la règle du jeu, c'est que j'y réponde sans me... Enfin, voilà, j'ai une obligation d'y répondre. Pendant que ces quelques images défilent, je voudrais vous dire, vous donner quelques infos qui sont un peu le contexte de ce travail. Donc quelques statistiques. Je ne fais pas du tout un travail de sociologie, mais ça m'intéresse de vous donner ces chiffres. En 1946, moins de 500 000 logements sociaux en France. 30 ans plus tard, donc les 30 glorieuses. En 1976, 3 millions de logements sociaux, dont un tiers sous forme de grands ensembles. Environ 350 grands ensembles, 43% en Ile-de-France. En 1973, crise du pétrole. Enfin, le 21 mars 1973, une circulaire ministérielle signée par Olivier Guichard, ministre de l'Environnement, du Logement et des Transports, visant à prévenir la réalisation des formes d'urbanisation dites grands ensembles et à lutter contre la ségrégation sociale par l'habitat, interdit toute construction d'ensemble de logements de plus de 500 unités. En 1983, les premiers retours des Minguettes sont détruites. Alors, d'autres dates, bon, tout ça, vous êtes tous, enfin, tout ça, on est tous là à le savoir, enfin, on connaît tout ça, mais je voulais le rappeler, c'est sans doute par ça que commence tout ça, tout ce travail. D'autres rappels, d'autres petites dates comme ça. Premier baby-boom, 1941. Alors, 1941, c'est la date à laquelle le régime de Vichy a fait de la muette à Drancy, construite en 1934, présentée à New York comme au mât en 1938, comme une cité-jardin exemplaire du modernisme français. Donc, ils en ont fait un camp de transit pour les Juifs. Et ça, ça m'a empêché pendant des années de faire quelque chose autour de cet ensemble de logements qui était important pour moi. Première loi HBM, 1894, afin de lutter contre le socialisme menaçant. 5 à 10 millions d'HBM entre 1800 et 1850. 20 millions entre 1900 et 1940. 1955, appel de l'abbé Pierre. Et puis, chose que j'ai toujours rencontrée, quelques rappels de vocabulaire. Les grands ensembles, ça s'appelle les Plattenbau en Allemagne. Évidemment, ça s'appelle des immeubles. Ou Plattenbau, ça serait la traduction de... Enfin, on le traduirait en France par immeubles préfabriqués. En Amérique latine, on parle de condominium. Ou en Amérique, housing project, project, cité, HLM, habitation et donc les habitations HBM à bon marché, bars, tours, quartiers, zones, blocs, auxiliers en Pologne, appartements, apartments, unités d'habitation, unités d'habitation, professionnels, Siedlung ou Siedlungen, conjunto, résidential, village, village. Bon, et tout ça, qu'est-ce que c'est ? Quel est le rapport avec l'art ? Quel est le rapport avec la peinture ? Je crois que c'est ça qui m'a interrogé. Donc, c'est ces deux questions que je me pose en faisant ce travail, qui est quand même un travail de peinture et de dessin. qu'est-ce que toute cette chose du XXe siècle, ces immeubles, ont à voir avec la peinture. Donc là, je montre quelques images d'avant 2018, puisque mon travail a sans doute beaucoup changé à partir de ce moment-là, en passant à une nouvelle technique. Donc, ce ne seront plus des tableaux en peinture à l'huile. Et là, par exemple, on voit différentes images. Là, c'est moins la préhistoire de mon travail. Ce sont des tableaux désavanchés à Genève, qui s'étaient autour de l'expo Mameco. Et on a vu une exposition qui marquait le début des intérieurs, où j'ai commencé à faire des intérieurs. Voilà, donc ici, une vue du Mameco, en 2012, après le Mameco. Donc souvent, les expos que je fais essayent de rassembler un ensemble de tableaux de façon documentaire sur des quartiers, et sur un ensemble d'immeubles spécifiques. Et je veux être précis sur la façon dont je parle de ces ensembles. Donc là, le Zidong Allen à Berne. Ici, c'était donc un rappel de l'exposition à la cité d'architecture avec l'exposition de Lucien Kroll. Deux tableaux. Le tableau de Goh, de droite, c'est l'immeuble où habite Lucien Kroll. Ici, c'est la Mémé, donc l'immeuble le plus emblématique de l'architecture de Lucien, une espèce de manifeste, de cité manifeste. La Mémé, c'est la maison médicale. Donc les deux tableaux concernant la maison de Lucien. Et on voit, dans un certain sens, une première figure, puisqu'il y a Lucien Kroll qui est légèrement courbée dans son bureau au bout. Deux tableaux de Téhéran, Atissas. Très impressionnant. Et les deux tableaux montrent les deux côtés de Atissas. Ici, c'est un intérieur. Là, sur la gauche, c'est un tableau pigmentaire, donc du même format que le tableau à droite, mais donc à Tbilissi, en Géorgie. Et l'intérieur, c'est l'intérieur, un des intérieurs de cet immeuble. Ça, c'est le premier dessin de la rue des Pyrénées, dont j'ai fait une édition. Je les ai amenées, si vous voulez les feuilleter, elles sont là. J'ai fait une édition pour la rue des Pyrénées. C'est mon deuxième livre, en fait. Le premier livre, c'était Ulmer Zeichnungen. Donc, un livre sur l'école d'Ulm, AFG, Urschuleuf au Gestalton. Quelques vues de l'exposition, des expositions de la rue des Pyrénées. J'ai fait deux ou trois expositions sur la rue des Pyrénées. Là, vous voyez que je triche parfois. Un dessin peut très bien introduire une couleur de pastel à l'intérieur du noir et blanc. C'est assez rare, mais ça peut se produire. Encore, par exemple, au bout de cette image, une vue de l'exposition à la Virena. Peut-être... Enfin, non, c'est pas le premier, mais c'est un des premiers intérieurs. C'est un des dessins de la rue des Pyrénées. C'est un des premiers dessins d'intérieur que j'ai fait. C'est le même appartement, les deux images, les deux tableaux. Enfin, le dessin et le tableau. Je travaille beaucoup, et ça serait le sujet du prochain livre sur la ville de Cologne. Et quand j'ai été à la Cunst-Académie à Düsseldorf, j'habitais à Cologne. et Cologne, c'est un peu la ville où j'ai compris ce que c'était qu'être artiste, où je suis né en tant qu'artiste et j'ai encore beaucoup de liens et beaucoup d'amis là-bas. Et le prochain livre que je ferai, ça serait au sujet de Cologne. Donc, dans la suite, avec le même protocole ou les mêmes objectifs que le livre de la rue des Pyrénées. Je suis là, donc je vais mettre plusieurs années à le faire. Et la projection s'arrête là, et donc je laisse... Alors, je lui ai donné comme titre l'intempestif, parce qu'une des premières choses qui frappent et probablement les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas l'œuvre d'Yves, c'est certainement cette manière de faire de la peinture pour rendre compte de quelque chose qui s'inscrit dans des traditions qui, a priori, ne sont pas complètement liées. Donc, je dirais, d'une part, la mission qui s'est donnée qui l'inscrit dans la grande tradition des missions photographiques, dont on parlera certainement tout à l'heure avec Anne de Mondenard, c'est-à-dire faire un inventaire pour lequel la photographie est très indiquée et très commode, témoignée, si l'on veut, d'un corpus. Et d'autre part, l'objet qui correspond en termes d'époque, et si on pense qu'il y a concordance des temps qui correspond en termes d'époque, effectivement, à l'époque de la photographie que tu montrais l'autre jour des images de Werner Mantes, qui a beaucoup travaillé sur ces images-là. Et d'autre part, donc, le choix artistique de la peinture qui, finalement, renvoie toutes ces, disons, ces voyages en avion et cette rapidité de l'instantané photographique vers un travail très très lent, très artisanal, dans l'atelier, comme on en a vu ici quelques images. Alors bon, si je résume, on a la vitesse de déplacement vers le grand tour de Yves, le fameux grand tour des architectes, il est mondial. Donc, vitesse de déplacement contre la lenteur du travail, l'ambition d'exhaustivité, puisqu'il s'agit de faire une archive contre une sélectivité nécessaire et même volontaire, et puis l'automatisme versus l'artisanat, j'en ai déjà parlé. Donc, tous ces paradoxes, moi, me fascinent et m'intéressent beaucoup et m'intriguent. Alors, je cherchais à me demander comment et pourquoi, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'ils m'intriguent. Alors, j'ai trouvé trois manières d'y répondre, je te les propose et peut-être qu'aucune ne te convient ou qu'elle te convienne toutes les trois. Alors, premièrement, méthodologie, l'efficacité opératoire de faire ça avec de la peinture. Il me semble que ça pourrait s'inscrire, ça serait une version possible dans la tradition réaliste d'un Courbet, par exemple, qui donne à voir, je ne sais pas, des casseurs de pierre ou d'autres qui donnent à voir des raboteurs de parquet et qui donc font accéder des sujets non nobles à la grande histoire de l'art. Alors, je ne crois pas que ce soit ça qui t'intéresse, mais par contre, il me semble, et on pourra en reparler, que la peinture confère à ces immeubles une efficacité que la photographie, par exemple, ne leur confèrerait pas et notamment par le rapport à l'histoire de l'art. Donc, l'efficacité opératoire de la peinture. Deuxième éventualité, la méthode paradoxale qui consiste à faire une archive incomplète, qui est quelque chose d'assez étrange et d'intéressant et qui me semble une remarquable réponse à l'accumulation à contrôler des datas dans les banques de données parce qu'après tout, l'archive, c'est une accumulation infinie. Aujourd'hui, on le sait très bien. Et puis, troisièmement, alors une attitude, là, je rentre dans des questions plus métaphysiques, mais après tout, je les pose. Une attitude face au temps qui ne relève pas du tout de l'ironie post-moderne parce que ce n'est pas ce qui caractérise où tout est disponible en termes d'histoire. On pique à droite, à gauche comme on veut, mais plutôt de l'idée que les différents secteurs de l'activité humaine ne sont pas synchrones, c'est-à-dire que le Zeitgeist, finalement, c'est quelque chose d'un peu mythique et que le temps est plutôt fibré et que l'artiste est l'un des mieux placés pour peut-être pour nous parler de cette discordance des temps. Ça fait beaucoup, il faut que je sois efficace, beaucoup plus efficace qu'en peinture. Attends, reprenons, le premier point, c'est... Premier point, la tradition du réalisme qui consiste... Alors, par exemple, Courbet, il représente des actions. Moi, je représente des... Au début, je ne présentais personne, il n'y avait pas de personnage. Donc, ça avait l'avantage des choses figées, fixes, de très grandes choses. Il fallait un grand tableau. Et finalement, ma tradition, c'était peut-être plutôt de réapproprier la peinture abstraite du XXe siècle et particulièrement la peinture abstraite américaine, les formats de la peinture abstraite américaine et de trouver dans ces logements et dans ces immeubles d'habitation, c'est un moyen de reprendre la grille, de la renverser vers autre chose, vers quelque chose d'habité, vers quelque chose de social, vers quelque chose de public. Mais cette grille qui était ce qui me paraissait être ce par quoi j'allais commencer pour dessiner et pour peindre, on voit bien le tableau du Mirail là, c'est une grille. Enfin, c'est une sorte de grille, c'est une structure. Et donc, en faire autre chose. Et il faut que le tableau soit à échelle 1. Enfin, il y avait toute cette recherche. Mais donc, c'est pas courber le réalisme, la tradition du réalisme. Il y a ça, il y a présenté une action, il y a présenté quelque chose de social à partir d'acteurs, enfin, de gens de la société. Et moi, il y avait simplement le décor. Et puis, à un moment donné, peut-être, ce décor, eh bien, j'ai pu le... Donc, à partir de ces pigments, de ces tableaux pigmentaires et de ces dessins, j'ai introduit les figures, par exemple, ici. C'est devenu quelque chose d'assez récurrent que j'ai laissé, dès que les tableaux pigmentaires sont arrivés, j'ai laissé les habitants s'installer dans l'image. Deuxième point, l'archive incomplète. Alors, oui, super, mais obligatoirement incomplet. C'est pour ça que je donnais les noms, ces datas, ces statistiques. À un moment donné, je vous l'ai dit à l'atelier, j'avais lu quelque part de façon... Je ne l'ai pas noté, mais à l'époque, c'est vieux, j'avais lu qu'entre Moscou et Berlin, il y avait peut-être 40 millions de logements ou de... Je suppose que c'était... Mais peut-être même 40 millions d'immeubles, quelque chose comme ça. Bon, un peintre seul et isolé, l'économie de travail du peintre par rapport à l'économie de travail du photographe et des missions, etc., ça n'a pas de... Donc, c'était une aberration. Je m'étais lancé par doute sur ce qu'on pouvait faire dans l'art contemporain ou par doute sur ce qu'on pouvait faire en peinture. Je m'étais lancé vers quelque chose dans quelque chose d'impossible, a priori. et donc... Mais ça m'intéressait peut-être, ce doute, mais... Donc, obligatoirement, incomplet et presque impossible dès le départ. Et j'ai commencé... On va pas revenir au tout début, mais le premier tableau du diaporama, c'est l'immeuble dans lequel j'étais enfant, dans lequel j'ai vécu. Donc, au fond, c'était ma biographie. Et les Trente Glorieuses, c'est... Je suis né dedans et au milieu et voilà, quoi. Donc, cette incomplétude, elle est en rapport peut-être avec ce... Et avec la question suivante sur le rapport au temps, peut-être, d'ailleurs. Mon économie de travail, le travail du peintre, que je suis prêt à critiquer fortement, tout ça est quelque chose qui fait que c'était par essence incomplet, quoi. Sur la question du temps, un tableau te prend aussi longtemps qu'une barre à construire, hein ? En tout cas, que le projet a dessiné. En tout cas, ça me prend de plus en plus de temps. Alors que je devrais être plus rapide puisque plus efficace. Dans un sens, ça me prend plus de temps. Moi, j'avais envie de revenir un peu à la jeunesse de ce travail que j'ai découvert de façon plus approfondie il n'y a pas très longtemps, finalement, après vous avoir rencontré dans votre atelier à Montreuil. Et travaillant dans un musée consacré à l'histoire de Paris, je m'intéresse forcément à des représentations contemporaines de la ville, mais qui est souvent défini par ses travaux d'urbanisme. Quand on cherche à voir ce qui peut construire son histoire, c'est les travaux d'urbanisme, ces monuments, les espaces publics. Et beaucoup moins, finalement, ces grands immeubles et ces ensembles d'habitation. Et donc, je m'interrogeais pour savoir qu'est-ce qui était un peu à l'origine de ce travail. Vous avez évoqué la référence à la peinture américaine. Donc, une référence un peu formelle à ses motifs géométriques. Et puis, la dimension documentaire du travail, comment ça s'articulait, finalement, et lequel avait commencé et entraîné l'autre ? En l'occurrence, les immeubles, avant de commencer avec les immeubles, je travaillais déjà, j'étais déjà artiste, enfin, je travaillais, mais la possibilité d'utiliser la photo ou la nécessité d'utiliser la photo pour être précis. quand j'ai commencé à faire les tableaux d'immeubles, je disais, ironiquement, que je m'étais inventé une commande publique fictive. Donc, selon les... Je connaissais un petit peu... Je connaissais très mal l'histoire de la photographie, à l'époque. Je n'étais pas du tout spécialiste de la photo d'architecture. Je ne l'ai pas étudié particulièrement. J'ai rencontré, enfin, j'ai rencontré métaphoriquement, où j'ai pris connaissance d'Eugène Adjet très tardivement, en fait. Et donc, je dirais que c'est d'abord la peinture et les moyens, format, l'économie de travail du peintre, la nécessité de sortir de l'atelier, parce qu'en fait, ce travail, c'est surtout éviter de travailler sur moi, éviter de travailler sur l'expression de l'artiste dans l'atelier, c'est surtout éviter de travailler sur la question de l'art. Je déteste... Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout un travail qui s'appuie sur des références sur l'art, ou sur... Je veux me consacrer à la ville, et à la... C'est la ville, mon environnement, c'est la ville, mon lieu de vie, etc. Et son histoire et ses histoires, et les villes, etc. etc. Donc, pour reprendre la question, la photo est arrivée en second lieu, mais elle devient... Enfin, la photo et tous les enjeux autour de la photo en tant qu'objet qui fait partir la chose dans le sens documentaire est venue en second lieu, mais devient majoritaire, devient essentielle, et la chose sur laquelle je me raccroche. quand j'ai fait ce tableau, par exemple, donc j'étais plutôt... Je me concentrais plutôt en général sur des immeubles qu'on appellerait de banlieues, mais pour moi, il n'y a pas forcément... C'est pas quelque chose de... Je suis pas... Comment dire ? Je tiens à montrer, et peut-être que la volonté de faire ce genre de tableau, c'est-à-dire un immeuble dans le centre-ville de Paris, un immeuble des années 60 dans le centre-ville de Paris, c'est montrer qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la ville derrière le périphérique et le centre-ville. Ça m'intéresse beaucoup à travers ce travail, enfin, cette volonté de faire des images positives, des images... Ça m'intéresse beaucoup de montrer qu'il n'y a pas de binarité... Enfin, le mot n'existe pas, pardon, mais c'est pas binaire, je ne me consacre pas seulement aux immeubles de banlieue. Et donc, je pense qu'il y a peut-être le tableau de Chemetov juste après ou juste avant, voilà, juste là, par exemple, bon, par exemple là, ce qui apparaît dans ces tableaux et pour reprendre cette dualité, évidemment, j'avais nécessité de photos pour être précis, pour faire des documents précis et être précis sur des proportions, proportion des fenêtres, etc. Mais, à partir de ce genre de tableau, est apparu le fait qu'il y a de plus en plus de pictorialité qui remonte, de plus en plus de... On pourrait dire, est-ce que quand remonte la pictorialité en peinture, remonte la fiction, j'en sais rien. Ça m'a été assez reproché. Enfin, j'avais même des gens amis, des gens qui apprécient mon travail, me disaient, mais pourquoi tu fais ça ? Ça ne plaisait pas. Parce qu'il y aurait eu une espèce de contradiction entre la qualité documentaire des tableaux et le fait que la peinture et sa matérialité revenaient. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de faire jouer ces deux choses et ce n'était pas contradictoire. Et au contraire, je pense que je veux faire un type de tableau très enjoué, très positif et donc ça demande aussi des moyens de peinture très déterminés. Et donc, la matière picturale, elle devait jouer jusqu'à ce que ça ne dérange pas la vision de l'immeuble ou ça lui donne une présence physique ou je ne sais pas quoi. Bon, ça tombe bien, je peux en briller sur cette image-là puisque je pensais justement en parler. Alors, c'est vrai qu'on a affaire à deux, je ne sais pas comment dire, une forme de collage au sein même de l'image. Donc, on a une forme classique, disons, la fenêtre d'Alberti où il s'agit à travers le tableau de voir un objet. Bon, une histoire, une scène et puis tout d'un coup, on a ce qu'on pourrait dire le mur, c'est-à-dire tout d'un coup, la matière elle-même qui vient fabriquer les murs. Donc, est-ce que c'est une réflexion, ça, par rapport à une histoire de l'art ou c'est simplement parce que ce qui m'intrigue, c'est que ce soit toujours le sol qui est... Quel est ton avis sur le sol de la ville ? Je comprends que l'immeuble, il faut le rendre précisément mais le sol, après tout, il a une précision aussi. Donc, pourquoi c'est toujours sur le sol ? Là, par exemple, c'est typique, j'ai fait le tableau au moment où il y avait le chantier. Il y a eu pendant plusieurs années, à mon avis, au moins deux ans, une difficulté de faire des photos et je ne sais pas pourquoi je voulais faire ce tableau mais... Enfin, je ne me rappelle plus maintenant mais il y avait le chantier. D'ailleurs, il y a une trace, les deux choses en béton, ça protège le poteau. Mais surtout, le chantier, donc, ça ne m'intéressait pas de le peindre et puis, deux, c'est-à-dire que ce n'est pas un photo réel. Ça indiquerait que ce n'est pas forcément un photo réalisme. Je ne suis pas forcément fidèle aux photos même si je suis très précis. Et deuxième chose, l'asphalte, en général, est très ennuyeux. Et puis, troisième chose encore, tout le design qu'on nous impose de plus en plus, les bites le long des trottoirs, les... Enfin, tout un ensemble de choses horribles ne m'intéressent absolument pas. Je pense qu'il faut le virer et de même, les voitures ne m'intéressent pas du tout. De façon drôle, quelqu'un m'a dit qui connaissait ou qui venait souvent à l'atelier qui écrivait même son travail, m'a dit très tardivement « Ah, je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'y a pas de voiture. Il n'y a jamais de voiture. » Et la personne s'était rendue compte très très tardivement qu'il n'y avait pas de voiture. Bon, ben voilà, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choix. Je sélectionne plein de choses dans la photo, dans les photos. Je sélectionne plein de choses dans l'espace urbain. En fait, je sélectionne de plus en plus même les immeubles. et je ne prends que ce qui m'intéresse. Et ce choix, c'est super important. C'est ce que j'ai appris d'Adger. Ce que j'ai appris d'Adger, c'est qu'il faut sélectionner à mort. C'est vrai que c'est une chose dont j'avais envie de parler. Alors, pas forcément tout de suite, mais la perche est tendue par rapport justement au travail d'Adger. Et plus je regarde vos peintures, plus je trouve des analogies avec son travail. Et j'en avais fait une petite liste pour voir un peu ce que ça vous inspirait et si vous pensiez que j'étais complètement à côté de la plaque. Et il y avait par exemple l'idée d'un sujet qu'on creuse, qu'Adger a creusé pendant plusieurs décennies, bien sûr, même si vous, votre terrain de jeu est bien plus important et à l'échelle de la planète quand celui d'Adger était le vieux Paris. Et il y a cette idée aussi de faire un travail de mémoire parce que je trouve que ce que votre oeuvre montre aussi, c'est ce qu'avait montré de façon assez intéressante la commande photographique de la datare, c'est qu'à partir du moment où les choses ne sont pas représentées, elles n'existent pas. et qu'en fait, votre travail contribue à identifier ces grands ensembles, des formes, comme aussi les béchères ont pu le faire pour identifier tous les chevalements et architecture industrielle. Et donc, je trouvais que cette dimension de travail, de mémoire était très importante aussi entre les deux. cet intérêt pour des sujets qui ne sont pas encore valorisés, auxquels on ne prête pas beaucoup d'attention et sans vos représentations, je pense qu'ils pourraient rester oubliés ou invisibles. Et puis, qui sont détruits. Voilà aussi, effectivement, vous parlez maintenant, c'est terminé, on n'en construit plus, on les rénove ou on les détruit. Et de la même façon, Adjé, quand il photographiait ses boutiques et ses enseignes, c'était des éléments du mobilier urbain qui n'attiraient pas forcément l'attention. Tous les deux, vous avez aussi choisi un seul format. Alors, il y a une différence vertigineuse entre les deux. Le 18-24 cm pour Adjé et vous, le 240. Moi, j'ai un 24 en fait. 240 égale 24. C'est presque pareil. Il y a une attention qui a porté aussi aux habitants, au-delà de l'architecture. Alors, évidemment, Adjé ne les représente pas chez eux, mais il a montré ce qui peuplait les rues de Paris au début de son travail et puis, il a réalisé des vues d'intérieur qui sont vides de personnages dans une série qu'il a intitulée Intérieur parisien. Et puis, comme dans vos peintures, les occupants sont identifiés par la première lettre de leur nom intérieur de chez monsieur et madame Zed. C'est exactement le type de titres qu'on retrouve chez Adjé. Et puis, dans vos peintures d'intérieur, il y a une grande différence parce que vous, vous regardez vers la fenêtre ce qu'Adjé ne pouvait pas faire à cause de la gestion des contre-jours en photographie. et puis, on a évoqué ces peintures qui peuvent aussi évoquer les longs temps de pose des images d'Adjé avec ces longs temps de pose qui produisent des formes fantomatiques sur la chaussée avec les gens qui bougent et avec le traitement pictural de votre asphalte. Et donc, voilà, la porte de Pantin ou la rue est rare. Et puis, j'ai vu aussi que comme Adjé, vous intégrez, on peut rester d'ailleurs sur cette image. Je ne sais pas comment on fait pour rester. Non, mais elle est pas mal, celle-là. Je ne sais pas comment on fait pour rester. Ah, pardon. Intégrez de plus en plus le végétal dans vos peintures qui sont de plus en plus présents et notamment des troncs d'arbres qu'on trouve au premier plan et qui sont très frappants dans les dernières images d'Adjé. Je pensais aussi au mur peint à Toulouse ou bien à cette vue de cet immeuble La Mémé que vous avez décrit tout à l'heure. Voilà, je voulais savoir un peu ce que vous inspirez toutes ces comparaisons. En fait, je suis un grand fan donc elle m'intéresse toute. Par exemple, la fenêtre chez Adjé. Il y a cette raison technique, photographique mais en fait, j'ai finalement découvert assez. Moi, j'ai besoin de la fenêtre pour structurer le tableau au début des intérieurs. mais en fait, ça m'intéresse de plus en plus de ne pas montrer la fenêtre. Et là, je pense à Adjé. De ne pas me servir de la fenêtre pour caler les choses même si je l'ai fait pas mal. J'avais d'autres trucs à dire. En fait, c'est un truc qui me touche beaucoup. Je trouve que il est exemplaire pour des questions de sélection etc. et même du rapport à la constance et autres. Mais moi, en fait, je suis absurde, je suis ridicule par rapport à tout ça parce que c'est des planches contacts qui fera toujours quelque chose d'excellent. Presque toutes ces images sont excellentes. Et moi, en fait, je suis dans une soupe, comment dire, je suis très maladroit pour faire ces images par rapport à Adjé parce que c'est des planches contacts et l'agrandissement n'existe pas. Et moi, dans cet agrandissement pour faire une image par rapport aux miniatures photographiques, je suis maladroit. Et c'est toute une question qui m'intéresse d'accepter cette maladresse ou de la voir, ce que je dis toujours en dessin, par exemple, l'art du dessin. À mon avis, c'est de regarder sa maladresse en face d'autant plus qu'on a perdu depuis 200 ans le rapport à la compétence en dessin. Il n'y a plus d'académisme, c'est réglé depuis longtemps et particulièrement les avant-gardes. Et donc, qu'est-ce qu'on a à voir dans les dessins et dans une difficulté de produire une image, c'est cette difficulté de gérer la surface. La picturalité qui vient en avant, c'était la façon d'assumer la surface du tableau. Mais c'est une vieille histoire en peinture, ça. On ne se la pose même plus. Moi, ça m'intéressait de la faire revenir pour dire oui, oui, regardez comment je fais. ça ne me dérangeait pas qu'on voit ça et ça ne m'intéressait pas tellement qu'on l'interprète soi-disant comme une qualité picturale pure. C'est pour ça qu'il y avait toujours cette ambivalence avec le document. Il ne fallait pas que ça lutte. Peut-être certains croyaient que ça luttait, moi, je ne crois pas que ça luttait. Et je crois aussi qu'à mon avis, les tableaux pigmentaires m'ont libéré sur d'autres choses ou m'ont émancipé, mais en tout cas, ont réconcilié ces deux champs. C'est-à-dire que je pense que les couleurs sont libres, les couleurs sont fluides, les couleurs sont d'ailleurs très belles. Mais on ne m'a pas reproché l'usage des couleurs dans les tableaux pigmentaires. Je ne les ai pas beaucoup montrées, soyons clairs. Oui, j'avais juste dans ma liste oublié une chose essentielle aussi, c'est ce sentiment de faire ce travail de mémoire avec le sentiment d'une perte annoncée sans commande publique, justement, l'un et l'autre. Oui, ça, c'est un point de vous aussi. Alors, par contre, là où j'ai beaucoup réfléchi à Adjet, je pense que la série de la rue des Pyrénées est sans doute le moment où je suis le plus clair avec ça. Parce que c'est parisien, peut-être aussi, mais aussi parce que ça fait plusieurs années quand je fais la rue des Pyrénées, c'est après le même cause, c'est après 2012, ça fait plusieurs années que je digère mon intérêt pour... J'ai vu une expo d'Adjet en 2006 et celle qui était à la galerie Carsten Greve et je me suis dit que tout était là et qu'il fallait se rassembler, il fallait se retenir de tout désir de pop art ou de je ne sais quoi et faire un tableau documentaire. Il fallait se rassembler, il fallait s'unifier, il fallait concentrer le travail. Et donc, je pense que dans la série de la rue des Pyrénées, c'est le moment où je suis le plus précis par rapport à ça et tout ça, c'est des choses que je crois avoir appris de ce photographe. Après, l'intérêt pour Adjet, c'est aussi l'intérêt pour plein de photographes. Il faut bien reconnaître la chose. Werner Mance, par exemple, pour Cologne. Si je fais ça, par exemple, ce genre de... Je ne sais pas comment on arrête le truc, mais si je fais ce dessin, là, à Cologne, ce quartier était photographié par Werner Mance. et donc, en fait, c'est vraiment Cologne aujourd'hui, etc., etc. Mais, voilà, c'est aussi une réflexion sur ce travail photographique. Et maintenant, je fais des... Je fais... Souvent, il y a des rapports entre les choses et des tableaux m'amènent à faire un autre tableau. Bon, enfin, bref, comme tous les artistes. Et vous parlez de Werner Mance, mais c'est vrai que je me disais que quand Werner Mance représente ses architectures, il le fait au moment où elles viennent d'être construites. Elles sont neuves. Et vous, quand vous vous intéressez à des immeubles d'habitation, on voit l'épaisseur du temps parce qu'on voit la façon dont ces immeubles ont vécu. C'est ça, des traces du temps où on voit qu'ils sont occupés, habités. Donc c'est assez différent aussi parce qu'il y a cette épaisseur historique qui n'apparaît pas dans les photographies. Alors qui apparaît beaucoup chez Algey. Voilà, c'est ça. Par exemple. Mais moi, je suis en retard tout le temps. Alors ça répondait, j'aurais pu dire ça aussi tout à l'heure à Luc, je suis toujours avec un temps de retard. Quand j'ai commencé le travail sur les immeubles, les immeubles étaient en train de se détruire et je pédale à reculons pour essayer de les capter avant qu'ils soient détruits. et combien de fois ça m'arrive, les tableaux du... On ne va pas revenir à la diapo, mais les tableaux du Mirail, il y avait deux tableaux, il y avait deux vues. J'avais fait un premier en 2000 et puis j'ai vu dans la presse qu'on allait encore détruire des choses au Mirail et je recours à Toulouse pour aller faire des photos et refaire un tableau. Parce que je me dis merde, merde, je n'ai pas fait assez. En fait, je n'en fais jamais assez. de plus en plus, maintenant, je choisis vraiment les endroits qui m'intéressent. Par exemple, Ernst May à Francfort, j'y vais en sachant que c'est une sorte de cité-jardin, j'y vais parce que c'est exemplaire. En fait, je fais de plus en plus de tableaux qui sont en lien avec des... Voilà encore quelque chose d'Ernst May qui sont en lien avec des choses qui m'intriguent, des histoires. Il y a une histoire qui se tisse entre toutes ces choses. Moi, j'aurais une question sur l'évolution du travail parce que quand on voit, je pense que ça s'est vu dans le diaporama que tu as montré tout à l'heure, on passe, disons, de ce qu'on peut appeler le logement statistique anonyme que tu as décrit à travers les chiffres, le logement chiffré si on veut, à l'habitation. Bon, et donc, t'as réintroduit progressivement d'abord le paysage puis ensuite t'as réintroduit les gens et t'as réintroduit les intérieurs. Enfin, tu as introduit tout ça parce que ça n'y était pas. Donc, on peut dire que tu es passé de la typologie à l'étude de cas, pour le dire comme ça, c'est-à-dire du générique au spécifique ou au singulier. Et tu es passé d'une certaine manière, alors tu as traversé une opposition qui a souvent été dénoncée par des philosophes et autres qui est celle du logement qui serait contre l'habitation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire le logement, c'est mettre tout le monde ensemble par la commande publique très vite et l'habitation, c'est comment on se débrouille à l'intérieur avec tout ça. Le logement comme étui, si tu veux, pour parler comme Benjamin. Et j'ai le sentiment, alors ça a été dit et je l'ai lu ailleurs, donc je le répète, mais tu vas peut-être le confirmer ou pas, que ce passage s'est fait à un moment critique qui est le tableau de Renaudi, c'est-à-dire la peinture de cette... Alors peut-être tu peux le montrer si tu le retrouves, je ne sais pas, qui est justement un objet tout à fait particulier en termes d'architecture et qui n'est ni du logement collectif ni du logement individuel. Alors je me demandais s'il y avait quelque chose là qui était... qui venait vraiment de l'architecture elle-même et d'une certaine manière qu'elle t'aurait forcé ou que c'est elle qui t'aurait permis d'évoluer et de retravailler d'une manière plus intime et plus tournée vers l'habitation individuelle à partir du collectif. Mais tout à fait, en fait, c'est le moment où je suis, comment dire, amené à m'intéresser et à me dire qu'il faut que je travaille là-dessus sur une architecture. Comme on dit, comme il y a un diaporama prévu, on n'arrive pas à arrêter les images dans le truc. Mais je m'intéresse à une architecture d'auteur. Quand je fais les tableaux que j'ai montrés au début, c'est des immeubles... Je marche dans les villes, je marche dans la ville, à Marseille, à Lyon, à Saint-Étienne, etc. Je photographie et je les choisis presque de loin. Je m'approche et je fais le tour, etc. Je considérais que j'étais dans l'espace public et que je n'avais pas à me poser de questions de rentrer dans des intérieurs qui étaient privés, intimes, etc. Et j'avais cette distance, etc. Et puis, avec les immeubles de Renaudi, c'est à l'invitation d'un architecte ami qui m'a amené à faire des dessins. Puis ensuite, je me suis dit... Donc, j'accompagnais un projet de réhabilitation à Ville Tanneuse, Armand Nouvet, qui travaillait là-dessus, qui est là, je crois. Et puis, je me suis dit, après avoir fait les dessins, bon, c'est bien de faire les dessins, mais il faut faire plus, ça vaut le coup, c'est vachement intéressant. Donc, j'ai fait, à ce moment-là, presque deux expos. Enfin, j'ai fait une expo monographique de Renaudi sans comblement, une fois de plus. Une exposition était rassemblée une dizaine de tableaux de Renaudi. Puis ensuite, là, et c'est à ce moment-là que je suis rentré de façon plus, on pourrait dire, intime, peut-être, avec l'architecture, puisque j'ai rencontré René Gayousté, j'ai fait... Ça, c'est Spinoza dans Caivry de René Gayousté. Et le premier intérieur, donc après, c'est vu des avanchées à Genève, j'avais fait des dessins et le premier intérieur, c'est chez René Gayousté. Et donc, je ne sais plus si je réponds à ta question, je me laisse emporter, mais oui, c'est complètement en lien. En fait, c'est bizarre que le premier intérieur que je fais, c'est l'intérieur d'une architecte. Et puis, mais qui était, qui est super, enfin, je trouve super beau parce que c'est quand même fou quand on est quand même au cinquième étage, là. Il y a ce jardin de 60 mètres carrés, peut-être, je crois, mais on est au cinquième étage. à Ivry, c'est quand même pas rien. Et donc, voilà, bon. Alors, si je devais être encore plus précis, je dirais, j'ai découvert tout ça, en fait, par exemple, à Mexico, où j'étais très touché par l'Amérique latine et par Mexico. les habitants font ce qu'on appelle des invasions, enfin, ils reprennent une architecture standardisée ou industrielle et ils augmentent leurs habitudes. Comme à Tbilissi, on a l'immeuble de Tbilissi. Et donc, là, je le voyais déjà, ça m'intéressait, ça. En fait, je n'ai pas arrêté d'essayer d'être resserré sur ce projet de départ. Je n'aime pas bien le mot de projet, je le laisse aux architectes, mais sur cet objet de départ, les immeubles d'habitation. Et puis, plus ça a été, plus je l'ai connu, plus je l'ai peut-être aimé ou plus j'ai voulu lui rendre sa part et m'adresser et faire que les tableaux aient un sens. Enfin, je ne sais pas. Et les deux tableaux sur l'architecture de Renaudi, ils sont faits à dix ans d'écart. Oui. Et vous revenez sur le même site. Moi, je trouvais que, quand je parlais de l'importance du végétal qui arrivait plus tard dans la peinture, je trouvais que cette comparaison était vraiment intéressante. parce qu'elle permettait de voir la différence d'approche en l'espace d'une dizaine d'années. Et le premier tableau qui correspond à ce moment où j'avais fait les dessins, il y a un insert. Dans les expositions sur Renaudi, j'avais été un peu... Je trouvais que je n'en disais jamais assez, que je n'étais jamais assez précis sur les sujets. Donc, il fallait dire plus de choses. J'avais une exposition où je ne pouvais pas faire vingt tableaux. C'était disproportionné par rapport à mes capacités de travail. Et donc, j'avais fait des images en plus qui étaient insérées dans... J'aimais bien ce montage assez contradictoire avec l'unité d'un tableau qui se présente comme... Ça aussi, ça m'a été reproché comme étant pas le jeu de la peinture, mais j'aime bien ces choses. Alors, dix ans après, en effet, je fais ce tableau. Je pense que je le fais au moment où je fais l'expo Crawl. Enfin, où je fais les tableaux sur Lucien Crawl. Évidemment, quand je fais les tableaux sur Lucien Crawl, je comprends de plus en plus ce que j'avais fait sur Renaudi, en fait. Parce que Lucien, il m'a fait... J'ai beaucoup aimé cette expérience et j'ai compris beaucoup de choses et je m'ai dit que je n'ai pas fait ce tableau de la terrasse-là. Cette étoile, c'est la cité des étoiles. Elle est géniale. Enfin, c'est super. Et la nature là, etc. Et donc, il fallait le faire. Et j'avais plus de projet d'expo. Je n'ai quasiment jamais montré ce tableau, en fait. Je n'avais plus de projet d'expo sur Renaudi. Je n'ai pas d'occasion de le montrer, mais je voulais le faire pour... C'est comme... J'ai été faire des photos d'intérieur à la cité des étoiles récemment et je vais faire des choses. Je suis toujours en retard. J'ai toujours un... Je suis très embêté de ne pas avoir le temps de travailler assez. Ça, c'est de la faute de l'école d'architecture. C'est vrai qu'en regardant aussi cette façon que vous avez de parfois proposer une seule vue, si on peut utiliser ce terme qui est proprement photographique, mais une vue d'ensemble et parfois vous articulez aussi avec des vues de détail, extérieure, intérieure, couleur, noir et blanc. À quel moment vous avez besoin d'aller au-delà d'une seule vue d'un bâtiment ? En fait, quand j'ai commencé, je ne sais pas si on a des vues avec les dessins, les dessins... Les dessins du même format que les tableaux sont arrivés à un moment donné pour des raisons... J'étais à New York et j'avais une résidence et pour des raisons d'économie de travail, je n'allais pas peindre à New York. Je n'allais pas faire des tableaux, les questions de transport, enfin bref. Et puis de temps de travail, je circulais beaucoup aux Etats-Unis, etc. Donc je m'étais dit je vais mettre en place cette chose. J'avais toujours eu l'intention de faire des dessins, de faire des dessins qui ne soient pas des esquisses, mais qui aient le même statut que les tableaux, qui ne soient pas des choses préparatoires pour faire des tableaux, qui aient leur propre rôle. et je les ai mis en place au graphite à New York dans un atelier et puis est arrivé assez vite que ce n'était pas des perspectives comme les tableaux que je faisais, etc. c'était une façade rapprochée, un détail pour mieux comprendre la structure et souvent c'était l'entrée d'un immeuble que je peignais par ailleurs. C'était comme si, toujours cette chose ironique, je crois, parce que ce n'est vraiment pas le rôle d'un peintre et de la peinture de faire ce travail, cette commande publique, on ne me l'a pas demandé. Et donc il y a cette ironie que je voulais en être précis. donc à un immeuble en perspective, on ne voit pas bien l'entrée, je refais encore un dessin rapproché de l'entrée, je me rapproche, je suis face à cette... c'était en dessin mais donc cette façade frontale, verticale, dans le même axe que le dessin, c'est le sujet du dessin, etc. Et donc petit à petit, j'en suis venu deux ans après New York, le tableau du Mirai, c'est le premier tableau sans doute, le tableau du Mirai c'est celui blanc qu'on voit à la fin que j'ai ressorti au printemps de septembre, eh bien c'était le premier tableau dans lequel apparaissait une façade en peinture à l'huile qui était faite sur le même la même disons composition, on n'a pas employé ce mot parce que ça ne m'intéresse pas du tout ce mot, toute l'histoire des carrés, etc. c'est pour éviter tout ce mot composition qui ne m'intéresse pas du tout. Je ne compose pas, c'est l'immeuble qui domine donc je n'ai pas besoin de composer et les carrés c'était ça et donc petit à petit j'ai fait aussi des tableaux plats, j'appelle ça des tableaux plats, ça c'était la salle plate. Une chose qui me frappe, je parlais tout à l'heure du rapport entre le logement d'un côté et l'habitation de l'autre qui à un moment commence à se mixer dans ton travail donc c'est ce que tu as longuement décrit et de manière intéressante, quelque chose qui me semble disparaître entre ces, enfin il y a une sorte de hiatus pour moi mais peut-être tu vas me démentir, entre ces deux dimensions qui est la présence de l'espace public. La ville moderne, elle se caractérise pas seulement par des immeubles mais par un certain rapport au sol, une certaine définition du sol entre les immeubles, tu connais la ville radieuse de Corbusier, etc. Donc ce rapport, cette nature du sol n'a jamais été très bien définie, c'est un espace vague avec des arbres partout, des pilotis, bon, on ne sait pas bien ce que c'est. Donc ça c'est pour l'espace public. Par ailleurs, ces objets ont aussi souvent et surtout quand on s'intéresse à l'architecture d'auteur une dimension collective. Allen par exemple, évidemment, il y a tout ce travail que tu as peint mais il y a aussi tous ces espaces collectifs qui sont extraordinaires, qui sont vraiment largement l'essence, le rapport du collectif et de l'individuel fait vraiment pour nous architectes l'essence d'un endroit comme Allen. Or cet aspect-là, alors peut-être que tu viens de démentir, il disparaît. Tu as peu de... On ne le voit pas. En fait, je crois que c'est la difficulté de la projection là et la nécessité de choisir un nombre limité d'images pour ne pas se disperser trop. Mais par exemple, l'expo Allen, je ne me rappelle plus comment est l'expo sur ces... Là, c'est là. En fait, dans l'expo, il y a, je ne sais pas, il y a peut-être 15 tableaux ou 10 tableaux du même, du Zidlum, de Hallen. Et en fait, là, il y a par exemple une place, c'est à la fin de... Il y a plein de situations. Il y a une rue, on voit très bien le sol. Même ces tableaux étaient très... Ils avaient un côté assez expressionniste. C'est le premier... Peut-être c'est la première grosse expo où la peinture est très présente, comme ça, les arbres... C'est de la peinture au couteau, ça se voit sans doute. Et donc, le sol était très présent et l'espace public était très présent. Et en fait, ça m'intéresse tout à fait. Comme tu dis, je le traite de façon peut-être moins réaliste, peut-être, en effet. Mais ce n'est pas par dédain. Au contraire, peut-être. Non, non, mais souvent, tu as des plans très rapprochés, par exemple, dans les premiers immeubles. Alors que ces immeubles sont faits pour être loin les uns des autres et laisser des distances immenses. Quand tu vas du RSS, évidemment, les distances sont considérables. Ça apparaît quand même dans des paysages. Mais là, par exemple, autour de cette barre de Tbilissi, et c'est pareil, il y a une vue après, je crois, ou avant de l'expo Mameco de Tbilissi, il me semble que je l'avais vu tout à l'heure passée. Je ne sais plus où elle est. Mais il y a quatre tableaux de Tbilissi. Bizarre, ça a disparu. Mais bon, et par exemple, dans la rue des Pyrénées aussi, le sol est très présent. Dans un sens, je vois là la pharmacie ou là, par exemple, dans cette rue. Enfin, voilà. Avec les derniers tableaux, ça s'ouvre complètement, il me semble. effectivement. Mais dans la mesure où tu mets aussi peu de personnages, où tu ne les mets que dans l'intérieur la plupart du temps. C'est pour ça qu'une photo m'intéressait, c'était celle des enfants qui jouaient dans la cour à Meudon. Là, tout d'un coup, tu as une véritable... À Montreuil. tu as une véritable scène de genre, d'une certaine manière, ce qui t'arrive relativement rarement. Oui, mais parce que depuis quelques temps, même, j'ai un énorme plaisir à ce que les figures soient apparues et à les laisser venir. Et donc, en effet, je les attends. Bienvenue. Voilà. En fait, ce dessin du Stadgarten à Cologne fait partie de cet ensemble de dessins que je fais sur Cologne. Et là, il y a toute cette scène qui apparaît. Et puis, en effet, j'ai voulu continuer ce genre de choses avec cette cour d'école. Bon. Et encore beaucoup de sol. En fait, il y a beaucoup de sol. Tout à fait. Et là aussi. Oui, oui. Mais, comment dire, ça n'est pas exactement ce que j'appellerais l'espace public dans sa fréquentation publique ? Je comprends. Parce que, je m'intéresse. Regarde là à quel point il y a du... Et c'est un espace public, mais c'est un certain type d'espace public. C'est peut-être l'espace public qui m'intéresse. Et ce sont des choses qui sont... Alors ça, je ne sais pas si je me trompe, ce tableau-là, il est relativement récent, non ? Oui, oui. C'est les derniers tableaux. C'est Onkel Tom Hütte à... Bah, c'est marqué, de toute façon, je pense. Ah non, c'est une vue d'atelier, mais c'est Onkel Tom Hütte à Berlin et je suis en train de faire une série sur ces ensembles de Bruno Taut. Voilà, ça c'est les derniers. On n'avait peut-être pas été jusqu'au bout. Ici, ça c'est un tableau en cours. C'est donc la cité de la muette. C'est pour ça que je faisais cet aparté sur la muette. Donc, c'est une notion qui est de plus en plus présente progressivement tout de même, non ? Il me semble. À l'atelier, quand j'ai vu le tableau de Berlin qui est juste avant, c'est vrai que là, je me suis demandé comment on choisit un point de vue sur ces deux immeubles avec cette allée d'arbres au milieu et puis par terre, il y avait un petit ensemble de photographies collées. Un photomontage. Voilà. Qui parlaient donc un peu plus du processus entre qu'il y ait la photographie et la peinture et donc, j'ai découvert qu'il n'y avait pas juste une photographie et vous vous insistez pour dire que ce n'est pas une photographie ou projetée qui sert après à élaborer la peinture mais en fait, c'est un ensemble de photographies faites avec un petit téléobjectif avec lesquelles vous reconstituez une vision grand angulaire et bien sûr une photographie qui, même le photomontage qui ne définit pas tout l'espace de la peinture puisqu'après, c'est vous qui définissez au-delà de ce photomontage le cadre en fait. Bien sûr. Mais en l'occurrence, je cherche à être fidèle à l'immeuble. En fait, je cherche à être fidèle, je dirais, à l'architecte ou à l'immeuble ou aux habitants et aussi peut-être une chose qu'on n'a pas dit et qui serait sous-entendue par le premier tableau auquel je reste attaché, c'est que c'est la vision... Le premier tableau, je pensais beaucoup quand je l'ai fait, donc c'est celui par quoi on a débuté, mais on ne va pas refaire tout le... Mais c'est l'immeuble où j'ai habité quand j'étais enfant et en l'occurrence, quand j'ai fait les photos, je pensais à ce moment à la vision de l'enfance et entre autres, je me suis promené dans le jardin, mes parents habitaient toujours là-bas, j'y habitais depuis dix ans ou un certain temps, mais je me suis promené avec une nièce qui devait avoir l'âge de ce que je... quand je voyais ces choses-là. Et j'y pense toujours, je me dis toujours, c'est peut-être... Souvent, c'est des grandes... Il y a une grande échelle, etc., et c'est peut-être une vision de l'enfance. Je n'en sais rien, mais au fond, c'est pas... Je ne cherche pas à en faire une thématique, mais... Et donc, dans un autre sens, c'est peut-être ce qui me permet de répondre à la question, c'est qu'en fait, je ne choisis pas beaucoup, finalement. Je dirais, en tout cas, quand je fais les... Quand je fais les... Entre guillemets, reportages photographiques, je fais beaucoup de photos et je choisis peut-être à l'atelier. En l'occurrence, un peu... Finalement, j'ai beaucoup trop de choix par rapport aux photos que j'ai à l'atelier, j'ai beaucoup trop de choix et je choisis... Elles se choisissent presque tout seules, d'ailleurs, une fois de plus. Elles sont accrochées comme des papillons collectionnés dans l'atelier et elles se choisissent toutes seules à un moment donné. Je me dis, je ne peux pas éviter de faire ça ou un truc comme ça. Donc, on ne choisit pas. Là, par exemple, en culte au muteux, c'est assez... Les gens qui connaissent cet endroit reconnaissent souvent et je ne cherche pas à faire quelque chose d'original, par exemple, là-dessus. Vous disiez que le point de vue avait été aussi guidé par les couleurs. Exactement. Les couleurs, dans leur ensemble, c'est aussi ce qui appartient à l'architecture de Bruno Taut. Et là, le paradoxe, ce dessin, par exemple, je l'ai fait, je trouve que c'est une superbe entrée d'escalier dans un immeuble que j'ai visité et les couleurs sont super belles mais j'ai choisi de le faire en dessin. Ce qui n'est pas noir, donc c'est des carrelages noirs et puis des petits morceaux de carrelage orange et deux tons d'orange. Enfin, jaune, foncé et orange. Mais c'est sublime et ça m'amuse beaucoup de faire ce dessin noir et blanc parlant de couleurs. Bon, la couleur, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui fait que mon sous-entendu, ça serait que mon incapacité de faire aussi bien qu'adjet, je le renforce par la couleur. C'est-à-dire que des photos noirs et blancs, et il a raison de faire ça, ça parle de couleurs. On sait très bien, on voit le monde en couleurs. Donc c'est une abstraction, c'est super intéressant. mais c'est peut-être très juste que ça soit à l'échelle de ces planches contact d'adjet. Par contre, moi, l'échelle du tableau et la couleur, c'est quelque chose de très fort et c'est peut-être l'argument du format et d'une histoire de la peinture, etc. Je vois la couleur en termes d'échelle. Voilà, je le dis mal. Pardon. J'ai le temps d'en poser encore une. Il faudrait peut-être que tu nous parles quand même de cette transformation fondamentale. Un jour, tu m'as dit je ne suis plus peintre. Et donc, tu m'as montré tes tableaux pigmentaires. Donc c'est quelque chose, c'est un événement. Et en même temps, je me suis demandé si d'une certaine manière, c'était pas... Parce que ta démarche est quand même... Alors, il y a des évolutions certaines, mais ta démarche par rapport à d'autres artistes qui travaillent par périodes très diversifiées. C'est une démarche assez linéaire, je trouve, qui avance vers quelque chose que tu cherches et que tu poursuis. Et je me suis demandé d'une certaine manière si le fait de passer tout d'un coup au dessin total, si je puis dire, parce que tu opposais avant dessin et peinture, maintenant tu ne fais plus que du dessin. Si c'était pas quelque chose qui était d'une certaine manière déjà présent dans ta manière de peindre. Je veux dire par là que tu as une peinture qui est relativement diaphane, qui procède plutôt par zone de couleur que par tracé-contour, que par ligne, tu vois. Donc voilà, est-ce que tu le vois comme ça ou est-ce que d'une certaine manière c'est quelque chose, la découverte d'une espèce de vérité logique qui était déjà en germe ou est-ce que tu le vois comme une transformation complète ? Non, tu as raison, c'est une évolution peut-être logique qui était déjà en germe. En fait, pendant longtemps, je trouvais qu'il y avait trop de différences entre les tableaux et les dessins. Je trouvais qu'il y avait des qualités dans les dessins ou des choses que je trouvais, même des choses du faire, de la façon de faire qui ne se retrouvaient pas assez dans les tableaux et peut-être une expo comme l'expo dont je montre deux, trois vues à la Virena de la rue des Pyrénées dans laquelle il y avait des tableaux m'a encore redit à quel point, même si ça marchait, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'analogie entre les tableaux, moins de conflits ou moins de... comme s'il y avait deux actions. Et là, avec les dessins, à mon avis, avec les tableaux pigmentaires, c'est vraiment la même technique, c'est-à-dire c'est de la poudre sèche comme le graphite, c'est de la poudre sèche sans liquidité aucune et qui est appliquée sur la toile fixée ensuite et donc les mêmes outils, pochoir, coton, voilà. Et donc, il n'y a plus de... Et oui, c'est donc une évolution... C'est un gros changement, je trouve. En tout cas, c'est une technique que je vois peu utilisée par ailleurs, donc ça m'intrigue, ça m'intéresse, je trouve que c'est super intéressant les questions techniques et où je suis encore... Je la découvre dans cet instant, ça fait quatre ans que je ne fais que des tableaux pigmentaires, je découvre encore ça, mais voilà, je trouve la couleur beaucoup plus forte, beaucoup plus... Et je trouve que pour le spectateur, c'est beaucoup plus généreux, enfin, le spectateur est direct. C'est pas rien, tous ces fers qui s'imposaient en peinture. Certains me disent que la peinture à l'huile, c'est autoritaire, ou c'était... Et ça, ces dessins sont plus doux, enfin, ces dessins, ces tableaux... Alors, c'était aussi de ma part un peu... un peu ironique, enfin, j'ai peut-être pas arrêté la peinture, mais ça m'amusait de le dire parce que j'ai l'impression de... J'avais l'impression au moment où je le fais. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont apparues, les personnages, les habitants, les possibilités nouvelles que j'ai laissées faire. En fait, c'était un petit... Il n'y avait pas vraiment d'intention. C'était un petit sourire, quoi. J'ai pas mis de personnages et j'avais une bonne raison de ne pas les mettre pendant 25 ans. Bah, allez, il n'y a pas de raison de ne pas les mettre non plus. Et puis donc, je remettais en question tout ce que j'avais fait. Enfin, toutes ces... Donc, il ne faut pas croire du tout dans ce que je dis et donc, je ferais mieux de m'arrêter. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501